Est-ce que ça va mieux maintenant ? Est-ce que vous m'entendez mieux ? Est-ce que vous m'entendez mieux ? Alors, est-ce que vous m'entendez mieux ? J'ai relancé un direct pour être sûr que là il n'y avait pas de soucis. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Du coup, j'ai dû relancer un direct. C'est ici désormais. Ok. On va pouvoir recommencer et du coup, comme je le disais, pourquoi parler de détective de l'autisme ? Alors, j'espère que les gens vont pouvoir se reconnecter. J'attends que les gens s'en connectent un peu. Pourquoi parler de détective de l'autisme ? Parce que finalement, quand on réfléchit à la place de la personne autiste, on va être obligé de devenir quelque part ce détective de l'autisme. C'est-à-dire que par exemple, on va se mettre au niveau de l'enfant pour voir quelle sensorialité il reçoit, si c'est un enfant, si c'est un adulte. On va réfléchir, est-ce qu'il a le moyen de communication ? Est-ce que, vous voyez, comme je vous disais, par exemple, peut-être que si vous avez faim et que du coup, vous voulez demander à manger, mais que vous n'avez pas de signes sociaux, que vous n'avez pas de pointage, que vous n'avez pas tout ça, vous allez peut-être taper dans le frigo. Mais finalement, tout ça, c'est cohérent. C'est cohérent si on se place dans le référentiel de la personne autiste. Et c'est vraiment ça, être un détective. C'est qu'on va avoir un comportement, peut-être, je ne sais pas, une auto-agression, peut-être un comportement tout à fait classique, peut-être un comportement d'agitation, etc. Et qu'on va chercher derrière ce comportement, qu'est-ce qui se passe ? On va essayer de se mettre à la place de la personne autiste pour savoir qu'est-ce qui se passe et comment on va réagir, comment on va réfléchir, comment on va penser ce comportement ? Ça peut être une douleur, ça peut être un échappement parce que la tâche n'est pas intéressante, ça peut être des tas de choses comme ça. Donc c'est ça, être détective de l'autisme. C'est par exemple se rendre compte qu'un enfant fuit du taxi, c'est peut-être parce que le taxi a fumé le matin, c'est peut-être parce qu'il y a un changement de trajet. Mais du coup, on va devoir être en tant qu'intervenant, voire en tant que parent, voire en tant que... réfléchir à pourquoi ce comportement se produit et qu'est-ce qu'on peut faire, poser des hypothèses à partir des indices qu'on a comme un détective et puis voir si ça marche. Peut-être qu'effectivement, il y a un changement de trajet. Alors on va voir si c'est ça. S'il n'y a pas de changement de trajet, on retire l'hypothèse, on cherche une autre hypothèse. Voilà. Et même si on trouve une hypothèse, on la teste, on reprend le même trajet par exemple et on regarde s'il y a toujours le problème. Voilà. Donc c'est vraiment, cette idée d'être détective, c'est de vraiment rechercher pourquoi, comment, de se placer dans le référentiel de la personne autiste. Regarder ce qu'elle voit, essayer de sentir ce qu'elle sent, essayer de réfléchir. Donc la première partie du livre, c'est vraiment... Donc je vais vous la coller là, parce que je suis obligé de faire ça, que je n'arrive pas à partager, je ne comprends pas. C'est vraiment, voilà, fiche 1, la diversité de l'autisme, intelligence et autisme, l'identification précoce, les outils diagnostiques, et si ce n'était pas que de l'autisme, du trouble envahissant, etc., soins somatiques, donc ça va être quelque chose sur le fonctionnement de la personne autiste. Parce que, voilà, quelque chose qui me déplaît, moi, et que je vois très souvent, c'est qu'on a, la plupart des intervenants, et même sur les murs, on a des outils. C'est très bien les outils, moi, je n'ai rien contre les outils. Mais le problème des outils, c'est qu'ils nécessitent une démarche, une réflexion. On ne va pas mettre un casque anti-bruit si l'enfant n'a pas de problème, n'a pas d'évitement sensoriel du bruit. Et après, on ne pose pas un picto pas tapé si l'enfant ne le comprend pas et qu'on n'associe à rien. Donc, c'est vraiment, les outils sont très bien, on a proposé plein d'outils dans le livre, mais il faut d'abord une première démarche, la compréhension du fonctionnement de la personne autiste que vous avez en face. Moi, un autre, une personne, et vous allez comprendre, quand vous allez comprendre son fonctionnement, vous allez comprendre pourquoi elle a tel comportement. Et là, vous avez déjà, je dirais pour moi, fait 80% du travail, 90% du travail. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Alors, peut-être que si Périne est là, elle peut rajouter des choses par écrit, je les lirai, je suis désolé pour Périne. Je ne sais pas comment faire. Mais du coup, c'était vraiment notre objectif du livre, c'était vraiment assurer une continuité et une démarche dans l'accompagnement. Pour les parents, pour les intervenants, pour, et pour, voilà. Nos problèmes, je suis Watson, ouais. Périne, on ne s'est pas choisi pour rien, on a le même mauvais humour. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup, c'était un des objectifs du livre. L'autre objectif, c'était vraiment de proposer quelque chose à des parents qui, souvent, n'ont pas d'aide, d'accompagnement, et qui sont un peu perdus face à une annonce de diagnostic, ou voire dans une démarche diagnostique. Et voilà, donc, c'était vraiment orienté aussi famille. C'est vrai que ce livre, par rapport à mon premier, il est beaucoup plus orienté famille. Le premier était plus orienté personne autiste, pour que les personnes autistes puissent s'emparer de leur diagnostic. Là, on va être plutôt sur des parents, des intervenants, les aidants au sens large. Si vous avez des questions, vous pouvez être tout au long. Donc, vraiment, comme vous avez vu, il y a le sommaire. Donc, on a essayé vraiment de toucher tout, de l'empathie, à la fonction exécutive, à la cohérence centrale, à la communication, et aussi à cette trajectoire qui est difficilement provisable. Oui, donner un maximum d'obligité, car en tant que parent, c'est difficile, effectivement, de prendre du recul, bien sûr. Et aussi, on entend beaucoup de choses différentes, beaucoup de trajectoires différentes. Et j'aurais bien aimé pouvoir partager des extraits du livre, mais je ne peux pas, donc je vais être obligé de vous le montrer, comme ça. Mais, effectivement, souvent, par exemple, bon, je vous ai déjà vu, j'avais fait une BD où on dit, mon fils est autiste, comme Sheldon Cooper, qui est un parenté à l'autisme, comme Good Doctor, comme mon neveu, il est en IME, il ne parle pas, et la maman dit comme non, comme mon fils. Et c'est vrai que son fils est différent. Donc, oui, voilà. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que ça se traduit à la fois, on peut le lire de façon exhaustive, chacun voit, mais l'idée aussi, c'est aussi d'aller chercher dans les fiches au besoin. Peut-être que la partie première, si on ne la connaît pas, c'est bien de comprendre le fonctionnement. Mais ensuite, voilà, peut-être que votre enfant n'a pas besoin de travailler le comportement alimentaire, parce qu'il mange de tout et tout se passe bien au niveau comportement alimentaire, il n'y a pas à la lire de façon obligatoire, évidemment. Alors, il y a un deuxième point. Pourquoi on a écrit avec un parent et une personne autiste, ou en tout cas les professionnels ? L'idée, c'est que je trouvais que souvent, en fait, dans les livres, parfois, ce n'est pas assez illustré. Voilà, comment on propose un outil, c'est bien, mais l'outil, il faut qu'il soit illustré dans le quotidien, comment la famille peut s'en emparer. Et c'est vrai que Périne et même d'autres témoignages ont permis de bien comprendre que finalement, ces outils, ils étaient outils dans le quotidien de la famille, et pas simplement des outils déconnectés, composés. Voilà, ainsi Périne va ajouter des choses. Moi, en tout cas, c'était pour ça qu'on avait choisi ce format. Parent, plutôt orienté témoignage, et moi qui crée un peu plus le côté outil, etc. Voilà, aussi, c'est vrai que certains préfèrent la théorie, et d'autres vont être moins à l'aise, mais veulent vraiment comment le côté pratique. Alors ça, je ne le lis pas, Périne. Mais oui, effectivement, il y en a qui aiment les deux, comme il y en a des biens. Voilà. Donc c'est vrai que, effectivement... Bon, après, moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'un côté la théorie, d'autre côté la pratique. C'est une continuité, évidemment. N'hésitez pas, si vous avez des questions, même sur l'autisme, même pas sur le livre, vous pouvez poser des questions, ou si vous avez un exemple, pourquoi mon fils fait ça ? On n'est aussi pas là pour... Voilà, on n'est pas des vendeurs de livres. Enfin, enfin, en tout cas, moi, je... Voilà, donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, cette première partie, c'était vraiment l'idée de travailler le fonctionnement de la personne autiste. Vraiment réfléchir comment... Alors, donc, avec des fiches et surtout du visuel. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir des visuels. On a écrit... Enfin, j'ai mis deux ans, et puis, bah, Périne aussi. On a mis deux ans à écrire ce livre. Donc, vous voyez, 310 pages à 4. Et encore, on a mis des annexes qui sont disponibles, si vous avez le livre, sur le site. Donc, voilà. On a essayé que ça ne soit pas non plus un truc indigeste. J'ai un livre qui est très bien, qui... Je ne sais pas si je vais le retrouver. Qui s'appelle... Voilà. La communication alternative est augmentée. Il est super, mais il est hyper indigeste. 4 colonnes, pareil, 320 pages. Ce que je voulais faire, c'est pas que je retrouve un... Que vous ayez un livre que vous n'utilisez pas. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on a donné beaucoup de visuels. Alors, soit des visuels de type tableau, soit des BD, soit des visuels de ce type-là. Soit, vous voyez, des visuels, il y en a à chaque page, pour justement éviter qu'ils deviennent trop vite... Pardon. Trop vite... Bah, difficile à lire, trop dense. Donc, cette première partie, c'était vraiment travailler aussi, bah... Quels sont les outils diagnostiques. Ouverte 2h02 le jeudi de chaque mois. Ouais. Bonne idée. Merci, en tout cas, de proposer ça au CRA. Mais effectivement, donc, vraiment... Et puis, voilà, par exemple, les écolalies, bah, c'est des visuels. Alors, comment on fait pour acheter le livre ? Alors, il y a deux façons de faire. Soit on va sur Amazon, hein. Donc, je vais vous mettre le lien. Soit, on peut commander, et ils partiront lundi, via le site direct, via Paypal. Donc, c'est au choix. Vous pouvez faire les deux. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ne veulent pas commander sur Amazon, il n'y a pas de souci. C'est le même prix. Ça se comprend. Bon, j'ai 40 ouvrages, là. Bon, ça devrait suffire pour le début. Donc, voilà. Vous pouvez commander soit par Amazon, soit en direct. Bon, pour moi, c'est à peu près transparence. Voilà. Ah, bah, c'est... En tout cas, voilà. Merci, Laetitia, vraiment, de vos gentils mots sur le livre. C'est vrai qu'on y a passé quand même beaucoup de temps. Enfin, j'y ai passé beaucoup de temps. On me pérille aussi. Donc, c'est vrai que ça n'est pas toujours évident. Mais je suis content. Enfin, je veux dire, je... Sans orgueil, voilà. Je voulais vraiment que le livre, ça ne soit pas un truc qu'on ait besoin de 30 livres après. Vraiment qu'il soit complet, quitte à ce que des personnes ne lisent pas tout. Mais qu'il soit complet, que certains qui veulent travailler, bon, à la continence, par exemple, la propreté, par exemple. Bon, qu'on appelait la propreté, je préfère appeler ça la continence. Ben voilà. Ceux qui ont déjà... L'enfant a acquis la continence. C'est sûr qu'ils ne vont pas forcément lire ce passage. Mais ceux qui en ont besoin, c'est vrai que c'est quand même un passage qui est très important. Parce qu'on sait que ça va augmenter la qualité de vie des personnes autistes. Et d'ailleurs, je dirais, le but de ce livre, c'est augmenter la qualité de vie des personnes autistes. C'est le premier objectif. Et voilà. Ah ben merci Adamo pour aussi pour... Donc, voilà. Donc, en partie 2, on est parti sur des outils d'accompagnement. Donc, plutôt tout ce qui va être comportemental, ce qui va être les crises majeures. Parce que... Ah ben super, merci Thierry. Tout ce qui va être crise majeure. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Des fois, on a une personne autiste qui peut être hétéro-agressive ou auto-agressive. Donc, comment gérer ça, ce n'est pas toujours évident. C'est évident pour personne. Tout ce qui va être aussi comment travailler les apprentissages. Au plus proche du fonctionnel. Parce que souvent, en fait, le problème des apprentissages, qu'on peut rencontrer d'ailleurs, parfois même dans la BA, c'est qu'on travaille beaucoup à table. Et c'est vrai que travailler à table, c'est intéressant. Mais ça, c'est limite. Déjà, il faut généraliser. Et puis souvent, on se rend compte qu'il fait le travail à table. C'est bien, il réussit. Mais en fait, ça n'impacte pas du tout son quotidien. Le but, ce n'est pas qu'il réussisse des choses à table, qu'il arrive. Mais voilà. Donc, c'est vrai qu'on est parti aussi là-dessus. On est parti aussi sur des outils plus sociaux. Ou plus comme le vidéo-modéling, les scénarios sociaux. Ceux qui m'ont déjà vu en formation connaissent un peu tout ça. Mais voilà. La communication alternative augmentée. Alors, sachez-le, il y a sur la partie, voilà, la partie 2 rebondit sur les spécificités abordées en partie 1. Pour comment ensuite aller vers un accompagnement. Ah oui, Barbara nous a fait une partie. Alors, ça, c'est plutôt en partie 4. Mais voilà, la partie 2, vraiment, suit effectivement. Donc voilà, on a fait une partie sur la CA. Et il y a des parties complémentaires sur le site, sur la CA. Des parties qui étaient plus complexes. Donc, on a préféré vraiment mettre ces parties-là plutôt en annexe sur le site. Donc, ceux qui ont accès au livre, vous voyez, dans la partie, voilà, ici, vous voyez, il y a une partie privée. Accéder aux ressources complémentaires. Dans ces ressources complémentaires, on trouve à la fois les annexes, par exemple, des outils qu'on a utilisés pour que vous en imprimiez autant que vous voulez. Mais aussi des choses qu'on n'a pas mis dans le livre parce qu'on trouvait que c'était intéressant, mais plus poussé. Il y a notamment une interview de Stéphane Boulne sur les dispositifs d'autorégulation, si vous connaissez, les DART. Il y a l'ACA par Louise et Sandrine Susterman, si vous la connaissez, qui est une très grande fan de l'ACA. Et d'autres choses que l'on n'a pas mis dans le livre parce qu'elles étaient très pointues et que ça permettait vraiment d'aller plus loin. Donc, cette partie 2, c'est les outils. Merci pour les compliments. Et partie 3, ça va être les interventions. Et j'ai vraiment voulu commencer aussi par l'éthique. Parce que l'éthique, souvent, c'est quelque chose... Alors, qu'on pense en ABA, mais qu'on ne pense pas toujours, en fait, dans les accompagnements. Et il est toujours important de se rappeler que tout ce qu'on fait, on le fait d'abord pour la personne autiste, ensuite pour son entourage, et vraiment, enfin, pour la société. Mais vraiment, il faut réfléchir les objectifs toujours dans ce but. Est-ce que je fais un programme pour la personne autiste et sa qualité de vie ? Ou est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas qu'il flappe à l'école et que ça gênait tout le monde ? Voilà, c'est un exemple, évidemment, un peu grossier. Mais voilà, c'est pour vous dire. Donc après, une partie sur RDI, qui est intéressante, que je ne connaissais pas et que Camille Miten a bien voulu faire, qui est intéressante. Bien sûr, l'attention conjointe et les habiletés sociales de base. Parce que c'est important. On pense rarement à habiletés sociales avec les personnes autistes non-orales. Mais les personnes autistes non-orales peuvent travailler des habiletés sociales. Donc déjà, les habiletés sociales de base pour aller vers des habiletés sociales plus complexes. L'attention conjointe, le pointage, l'imitation, qui vont servir en plus tout au long. C'est-à-dire que quand on travaille l'imitation, c'est super parce qu'à un moment, quand l'enfant s'est imité, on peut travailler le vidéo-modéline, c'est-à-dire montrer des vidéos pour qu'ils reproduisent quelque chose. On peut travailler fait comme moi. Voilà, des choses comme ça. Le façonnement, etc. Travailler aussi les sensorialités. C'est vrai qu'on travaille souvent, on a une vision parfois fataliste des sensorialités. Alors que les sensorialités, ça se travaille. Ça ne veut pas dire qu'on va forcer l'enfant ou l'adulte à s'exposer au sensorialement. Mais ça veut dire qu'on va essayer de trouver avec lui de quoi augmenter sa zone de confort sensorielle. Et peut-être aussi d'exprimer quand il ne se sent pas bien sensoriellement. De trouver les contextes, etc. Et puis, le sport adapté. Moi, je détestais le sport. Mais je dois dire que le sport adapté, je trouve que c'est super. C'est vraiment intéressant parce qu'on travaille plein de choses dans le jeu, dans le sport. Et puis, de réfléchir aussi parfois. Comment réfléchir à l'envers ? Parce que, comment dire ? Dans les établissements médico-sociaux, souvent, ils ont des moyens. Un atelier pâtisserie, un atelier jeu, un atelier conte, peu importe. Et du coup, comment, à partir des ateliers, on va fixer des objectifs ? Parce que souvent, quand on est dans un établissement médico-social, on ne réfléchit pas forcément en termes d'objectifs d'abord pour ensuite discriminer en fonction des ateliers. Mais on réfléchit souvent dans l'inverse. Donc, l'idée, c'était de réfléchir comment on peut passer des ateliers aux objectifs. Voilà. Tu as des choses à rajouter, Périne ? Oui, bon. J'ai eu un journaliste tout à l'heure, j'ai dit, « Ah, c'est du mal du médico-social pour la journée. » Il y en a des biens. Yes, il y en a des biens. Non, mais après, c'est vrai que, moi, ce que je n'aurais pas, et je l'ai souvent dit, c'est qu'on fustige le personnel du médico-social. Souvent, il y a un ratio d'encadrement qui n'est pas du tout le même que nous. Moi, je suis un pour un avec un enfant autiste. C'est quand même beaucoup plus simple de faire des apprentissages en un pour un qu'en un pour quatre. Donc, voilà. C'est aussi ça qui est important. Moi, je suis... Donc, c'est vrai que cette partie intervention, ça va être celle qui va être la plus liée au quotidien. Et puis, la dernière partie un peu différente, c'est celle qui est sociétale. Alors là, c'est plus Périne qui a écrit, parce que c'est plus celle qui est confrontée. Alors, dans les autres parties, on a fait des QCM en QCM rapide, mais dans celui-là, on n'a pas fait, parce que la société, il n'y a pas de QCM. Donc, dans cette partie, on trouve être père et autiste. J'y tenais. Être père d'un enfant autiste, parce que souvent, je suis désolé, souvent, moi, souvent, des fois, quand je vais en intervention, quand je parle à un père, il me dit, « Vous voyez, c'est avec ma femme. » Alors, j'avais envie de donner aussi des clés un peu au père pour qu'il s'empare plus, qu'il s'empare à leur façon de l'autisme, enfin, de l'accompagnement de l'enfant autiste. Et puis, aussi, la partie être parent autiste d'un enfant autiste, qui est une partie importante, qui a à la fois un avantage et qui peut être, des fois, difficile quand on a un enfant autiste qui crie, qu'on est plutôt en évitement sensoriel, etc. C'est là, effectivement, qu'on trouve la partie avec Barbara Nivet, que je trouve très intéressante. D'ailleurs, dans les annexes, il y a certaines de ces... Alors, le titre du livre, c'est « Devenir détective de l'autisme ». Alors, on peut l'acheter soit via Amazon, soit via Paypal. Alors, il y a tous les liens sur ce site. Donc, vraiment, l'idée, c'était fonctionnement, outils, intervention et société, sachant que, effectivement, quand... Comme dit souvent ma co-autrice, c'est qu'elle le dit bien. Et c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup, parce que c'est grâce à elle que j'écris souvent les perles du handicap, et que je comprends mieux les parents. Des fois, par exemple, on va être amené à renoncer. Par exemple, il y a une sortie scolaire. Voilà, à force de se battre, on ne peut pas se battre sur tous les fronts. Et donc, par exemple, on va renoncer à une sortie scolaire ou des choses comme ça et trouver les bons moyens pour savoir quand renoncer, quand y aller. Parce que des fois, voilà, quand on est parent, voilà, on a les dossiers MDPH, on a toutes les questions, trouver des bons professionnels, faire le bon choix des professionnels. On a travaillé aussi ça. Trouver les bons choix, trouver les bons choix sensoriels, trouver des choses comme ça. Donc, c'est vrai que... Non, pardon, pourquoi sensoriels ? Trouver les bons professionnels, comment... Voilà, les relations avec les autres, avec la famille, avec tout ça. Et donc, ça, c'est vrai que... Du coup, il faut trouver, finalement, comment mener les bons combats et comment s'en sortir face à, quand même, une situation qui n'est pas toujours évidente. On peut être tenté, parfois, aussi, de s'exclure socialement. Et c'est vraiment dommage. Souvent, je prends l'exemple du supermarché. C'est vrai que quand on va avoir un comportement hétéroagressif en supermarché, on peut se dire, très bien, on ne va plus y aller avec l'enfant autiste au supermarché. Le problème, c'est qu'on ne lui laisse pas. Du coup, ça fait une exposition sociale en moins. Et on sait que les personnes autistes ont besoin d'expositions sociales aussi pour apprendre. Donc, il faut vraiment aller aussi dans ces expositions sociales. Mais je comprends aussi qu'on veuille renoncer parce que c'est... Voilà, il y a tout le jugement si l'enfant se jette par terre et hurle, etc. Donc, c'est... Voilà. Ces difficultés que l'on voulait aussi exprimer et que Périne a exprimé, voilà. Effectivement, même si c'est parti, on ne fait que... Alors, on évoque aussi, oui, les sources intéressantes, mais c'est bien de se poser des questions, comment réagir, comment réfléchir. Voilà. Et puis, il y a la partie après nous, parce que je pense que beaucoup de parents... Alors, peut-être que la plupart des parents qui sont dans ce live ont un enfant plutôt jeune. Mais même quand on a un enfant jeune, on se pose toujours cette question, j'imagine. Voilà, même... Déjà, même avec un enfant neurotypique, on se pose cette question. Mais avec un enfant autiste, c'est normal encore plus de se poser cette question. Donc, on a un peu parlé des solutions. Et puis, aussi, comment... Deux parents qui... Alors, comment ça s'appelle ? Lyora Crespin, qui a ouvert l'IME Eclair, et Hélène Muller, ont développé un peu comment elle vivait cet après-nous. Et comment le vivre au mieux. Sachant qu'effectivement, les solutions ne sont pas, aujourd'hui, très importantes. J'ai voulu aussi rajouter une partie sur l'emploi. Parce que je trouve que l'expérience d'Andros est une expérience très riche. Et je vous encourage à regarder les vidéos sur Andros, qui sont vraiment intéressantes. Qui montrent comment, en fait, tout ce qui est développé dans ce livre, et tout ce qui est développé dans les apprentissages dans l'autisme, peut être appliqué aussi dans l'emploi, pour que les personnes autistes puissent accéder à l'emploi, y compris quand elles ne sont pas orales. Voilà. C'est important. Parce que, voilà, on voit encore des trucs à Smith-friendly, il y en a plein. Mais réfléchir pour les personnes autistes non orales, ou personnes autistes peu orales, c'est important aussi. Elles ne sont pas avouées à... Voilà. Alors, après, on peut se poser la question. Il y a des personnes qui n'ont pas le sens de l'argent, qui n'ont pas tout ça. Est-ce qu'il faut les mettre forcément en emploi ? C'est une vraie question, à laquelle je ne vais pas répondre, parce que ça dépend totalement de l'enfant et de ce qu'il aime. Mais on peut trouver des choses très intéressantes. On voit des jeunes qui adorent, par exemple, mettre en rayon, etc. Et pour eux, finalement, pouvoir accéder à l'emploi, c'est enrichissant personnellement. Donc, voilà un peu les quatre parties. La première partie, le fonctionnement. La deuxième partie, les outils. La troisième partie, l'intervention. Et la quatrième, qui va être vraiment orientée sur la société. Donc, que je revois les parties. Avec, oui, une petite partie sur la sexualité et l'autisme, et qui reste une partie, voilà, qui va proposer des sources. Mais, voilà, ce n'est pas suffisant si on veut aller vraiment à fond dans l'adolescence de société. Même si, je vous dirais bien, je ne connais pas beaucoup de livres qui traitent vraiment du sujet. Pour les personnes autistes, on va dire, sans déficience intellectuelle, il y a le livre de Josiane Caron-Santa, Être ado et autisme, est autiste. Mais, sinon, je crois qu'il y a un livre de Nathalie Poirier, je crois. Mais je ne le trouve pas extraordinaire. Et puis, après, il y a le livre d'Éloard sur la sexualité. Voilà. Moi, après, les autres, pour le livre d'Eno, je ne recommanderais pas, par exemple. C'est mon avis. À mon avis, elle est souvent très critique. Voilà. Donc, c'est vrai que, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie, voilà, est-ce que ça correspond à votre enfant. Alors, après, on a évoqué des formations, effectivement, quelques formations qui sont gratuites. Alors, il y a, voilà. Et puis, ben, mais je pense que... Ah oui, bien sûr, il y a des formations sur la sexualité, évidemment. Excusez-moi. Je ne comprenais pas ce que tu voulais dire, Périne. Oui, puis il y a des livres. Moi, je pense qu'il y a un livre, celui-là, il n'est pas très connu, mais je le conseille sur la sexualité. Attends, ça s'appelle Mes amours. Et c'est gratuit. Je vous le conseille. Il est pas mal fait. Plutôt orienté de déficience intellectuelle, mais ça veut dire que c'est juste très simplifié. Et il est très bien. Donc, c'est vrai que nous, voilà. Après, dans le livre, vous trouverez effectivement pas mal de liens vers d'autres ressources aussi. Sachant que l'idée, c'était vraiment de proposer des fiches utiles au quotidien pour les parents. Alors, c'est pas un livre qui est fait pour les personnes autistes, sauf que c'est son parent d'un enfant autiste, évidemment. Ça, ça m'ennuie, j'aurais bien aimé rajouter l'action du module. J'aurais bien aimé rajouter Périm, parce que ça aurait pu... Parce que moi, sinon, je vais... D'accord, Thierry. Alors, souvent, effectivement, quand on a un enfant non-verbal, enfin, non-oral, on va pas savoir ce qu'il a. Alors, en fait, il peut se passer plein de choses. Par exemple, souvent, je prends cet exemple, pourquoi il se tape, par exemple. Il peut se taper parce qu'il veut avoir de l'attention. Il a remarqué que, par exemple, quand il se tapait, maman le prenait dans les bras, etc. On s'occupait enfin de lui. Et ça, c'est souvent. Je veux dire, les enfants typiques, on s'occupe d'eux souvent quand ils font des bêtises. Rarement quand ils font des choses normées. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va voir, est-ce que quand, par exemple, il a le comportement dont vous parlez, par exemple, vous prenez un comportement typique, est-ce que ce comportement arrive quand il y a quelqu'un ? Ou est-ce qu'il peut arriver quand il n'y a personne ? Donc déjà, s'il arrive quand il n'y a personne, par exemple, qu'il se taperait dans sa chambre tout seul, à priori, en tout cas, quand il fait ça, ce n'est pas pour attirer l'attention. Ça peut être pour avoir quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure, si une personne, elle ne peut pas communiquer, elle n'a pas de pointage, et c'est tout l'intérêt du PECS ou de la CAA, plus robuste, c'est de permettre à l'enfant de pouvoir demander des choses. Et plus la personne demande des choses, moins, en général, il y a de comportements problèmes. Donc, par exemple, mettre en place une communication alternative, soit de type pictogramme, soit de la communication réelle, comme d'ALSF, etc. Voilà. Il y a aussi, effectivement, de la frustration. Alors, tout ça, on va y réfléchir. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, que ce soit pour attirer l'attention. Eh bien, déjà, on va lui donner de l'attention quand il ne se frappe pas, on va moins lui donner ou pas lui donner quand il se frappe, et on va lui donner des moyens de demander l'attention autrement. Oui, effectivement, il peut y avoir différentes fonctions. Mais on ne va pas rentrer dans toutes les subtilités, tout de suite. Quand il y a frustration, et ça aussi, souvent, quand il y a frustration, alors, bon, ça peut être le nom, etc. Donc, on va être obligé de façonner le nom. C'est-à-dire, au début, lui donner le nom à des moments... Par exemple, il y a des enfants qui ne supportent pas le fait qu'on leur dise non, les enfants autistes. La différence, en fait, entre une personne autiste et une personne typique, c'est peut-être l'intensité du comportement, et aussi qui va utiliser des comportements qui ne sont pas habituels. Mais, en fait, ça suit les mêmes raisonnements. La personne autiste est tout à fait cohérente, simplement, elle va avoir des comportements qui sont moins normés. Donc, par exemple, ça peut être un échappement à la tâche, on vous donne quelque chose à faire, et hop, il prend les objets, il les jette par terre, ou il se tape. Et la tâche est arrêtée. Mais ça peut être aussi un échappement à la douleur. Par exemple, alors, je prends toujours cet exemple, mais dans les bronzés font du ski, si je ne l'avais pas pris, Périne n'aurait pas été contente. José de Balasco, à un moment, on doit lui remettre l'épaule, et en fait, on la tape pour pouvoir lui remettre l'épaule. Eh bien, moi, je pense que peut-être Adamo ou d'autres peuvent se taper parce qu'ils ont mal ailleurs, mais qu'on a une douleur qu'on contrôle. Donc, un comportement, finalement, de se taper, ça peut être un signe de douleur. Et tout nouveau comportement doit être évalué aussi au travers de la douleur, parfois des troubles gastro-intestinaux, parfois de la constipation, parfois tout ça. On en parle beaucoup dans le livre aussi. Ce que je vous dis, c'est aussi dans le livre, évidemment. Et puis, ça peut être un échappement, effectivement, à de la frustration, à un contexte, à une émotion. Et dans ce cas-là, déjà, on va agir sur trois points. Soit on agit sur les contextes, c'est-à-dire qu'on va essayer que le contexte, par exemple, si c'est un contexte de bruit, est-ce qu'on peut le changer ? Soit on agit en lui proposant un autre comportement, par exemple, si c'est une frustration parce qu'il n'y arrive pas, on va lui proposer une pause, on va lui proposer un pictogramme de demande d'aide, on va essayer de trouver quelque chose pour qu'il demande d'aide. Soit on va agir sur les conséquences, voire on va agir sur les trois en même temps. Donc, par rapport à la frustration, ce qui peut se passer aussi, c'est que souvent, les personnes autistes ont du mal à être exposées à l'erreur. Donc, en général, ce qu'on va faire, par exemple, imaginons, je lui demande montre-moi ce portable, je vais le guider au début et j'ai avoir tendance à lui donner au début la réponse en prenant son bras pour être sûr qu'il le touche, montre-moi le portable, pour peu à peu estomper cette aide. Mais, on va plutôt partir sur quelque chose de sans erreur où je décomplexifie la tâche pour aller vers une tâche très simple, plutôt que de l'exposer à l'erreur, il n'y arrive pas et en plus, j'attends, je ne lui donne pas tout de suite la guidance qui va le pousser à être exposé à l'erreur et à la frustration de ne pas y arriver. Donc, ça peut être aussi ça. après, la frustration, elle peut avoir beaucoup de choses. On peut aussi apprendre à façonner la tente, par exemple. Ça, ça va être des choses dont on va être tout petit au début, on va faire 2-3 secondes, on le fait attendre 2-3 secondes, on monte petit à petit. Mais, voilà, oui, globalement, on va plutôt apprendre par réussite et non par échec pour les personnes autistes et pour les personnes ayant des troubles de l'apprentissage en général. Alors, après, ça va dépendre. Je me rappelle d'un papa qui me disait mon fils, il n'y a pas de challenge, il est Asperger, mon fils, il n'y a pas de challenge. Alors, Asperger, c'est une ancienne dénomination, ça veut dire autisme sans déficience, sans retard de langage. Il dit, oui, s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas. C'est pour ça que je vous dis d'aller regarder le fonctionnement de la personne. On ne peut pas donner un avis total. Il y a des personnes qui, effectivement, voient des personnes autistes qui peuvent apprendre par l'erreur. Ça va dépendre, mais c'est vrai qu'en général, on va avoir plutôt tendance à moins les exposer à l'erreur. Alors, effectivement, il va y avoir des outils qui permettent de gérer la frustration. Le timer, et qu'est-ce que c'est le timer ? Comme dit, c'est rendre visuel le temps, le rendre concret. C'est ça aussi la structuration temporelle, c'est rendre concret ce qui va se passer. parce que souvent, les personnes autistes ont des problèmes de fonction exécutive sur la planification et sur la flexibilité. Et du coup, quand elles ne savent pas ce qui va se passer, ça peut générer des frustrations, ça peut générer des angoisses, ça peut générer des problématiques, alors que rendre visuel le temps de travail, rendre visuel ce qui va se passer, ça va aider. Attention quand même, et ça c'est toujours important, de toujours prévoir qu'au bout d'un moment, on va rajouter des petits imprévus dans la structuration temporelle parce que des imprévus, il en arrivera toujours. Et on va aider la personne à gérer ces imprévus. Le but étant quand même que malheureusement, il peut y avoir, je ne sais pas moi, un parent qui a du retard, etc. On ne peut pas se permettre de ne pas exposer l'enfant autiste à des imprévus. Mais, on va travailler petit à petit dans le confort et dans l'objectif toujours d'augmenter la qualité de vie de la personne autiste. Et augmenter la qualité de vie, c'est aussi l'aider à supporter, à trouver des solutions dans les imprévus. On ne pourra jamais lui permettre d'avoir une vie sans imprévus, mais on pourra lui permettre d'avoir une vie plus planifiée, structurée, mais avec quelques petits imprévus de temps en temps. Et, les moyens de les gérer. Donc voilà, alors, pour la frustration, ça peut être un peu tout ça. Il y avait, j'ai eu une autre question en même temps, je, j'ai, j'ai vu qu'il y avait une autre question en même temps. La frustration, eh oui, c'est dur de savoir. Alors, là, c'est plutôt du sensoriel, ce que vous me dites. Voilà, alors là, ce que dit Adamo, c'est intéressant, c'est plutôt du coup, l'activation dans les fonctions exécutives. On va avoir des personnes, et même moi, souvent, Adamo, il m'a écrit, il doit s'en rendre compte, il faut des fois me réagir trois fois avant que je réagisse, quoi. Et effectivement, ce qui va mettre, voilà, donc, donc, il faut les confronter, c'est exactement Cindy, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, faites attention, des fois, on a tendance à, notamment, quand on fait de la structuration, à penser que, du coup, on va tout structurer, mais le risque, si jamais, on a permis à l'enfant de gérer un imprévu, le jour où il y a un vrai imprévu, ben là, on va avoir une crise majeure. Pour Thierry, ce que vous racontez, c'est effectivement, c'est ce qu'on appelle l'hyposensorialité avec recherche sensorielle. Donc, on retrouve ça plutôt chez les garçons, mais on pourrait trouver ça chez les filles, même si, voilà. Donc, pour ça, j'en ai parlé un peu dans le livre, on utilise beaucoup la diète sensorielle. Qu'est-ce que c'est la diète sensorielle ? C'est qu'on va donner du sensoriel régulièrement, à la personne pour que, en quelque sorte, sa jauge sensorielle soit remplie et qu'elle puisse, comme ça, ne pas avoir à toucher tout, faire ça, regarder, etc. moi, je pense que vous avez déjà fait, on donne un apprentissage, je ne sais pas, même du PS2 poste, et puis on voit l'enfant qui regarde à la fenêtre, qui bouge dans tous les sens, qui, voilà, qui a du mal à se concentrer. Et, il y a des études qui le montrent, quand on fait, par exemple, du trampoline, quand on va lui donner du sensoriel au préalable des exercices, et bien, il y a un meilleur engagement dans l'apprentissage. Donc, ça peut être vraiment des choses comme ça. Et c'est vrai qu'après, ce que vous dites, il peut y avoir du pica, donc, de la gestion de choses non comestibles, comme du carton, du bois, des plantes, enfin, n'importe quoi. Et ça, par contre, c'est très compliqué à gérer. Je ne vais pas vous mentir, on peut utiliser des principes ABA, je trouve que, franchement, c'est quand même quelque chose, alors, ça peut tendre à disparaître, il faut vérifier aussi qu'il n'y a pas de 40, qu'il n'y a pas de... Voilà. Mais ça va être plutôt des choses comme occuper la bouche ou... Alors, faire des diètes sensorielles, ça peut aider. Ou, par exemple, délivrer un renforçateur quand il ne fait pas, mais je trouve que c'est pas... Voilà, sur le pica, en soi, je suis honnête, il n'y a pas 50 000. Voilà. Voilà, voilà, exactement. Et puis, ça permet aussi de ne pas avoir besoin de cette recherche sensorielle. Finalement, on a eu le sensoriel avant, voilà, c'est comme si il n'y avait, voilà, il n'y avait plus le besoin de recherche sensorielle. Mais il faut le faire régulièrement. Alors, normalement, ça se fait avec un ergo, mais ça peut se faire sans ergo. j'espère qu'il n'y a pas d'ergo. Moi, l'idée aussi, je ne sais pas si Périne sera d'accord, l'idée aussi pour moi, c'était de permettre aux parents, alors, pas forcément de se passer de professionnels, mais pouvoir comprendre ce qu'ils font, et peut-être même, s'ils en ont pas, de pouvoir mettre en place des choses en attendant de trouver ou pas un professionnel. parce que dans l'autisme, on est obligé de faire ça. Je pense que Sidi sera d'accord et d'autres aussi. Dans l'autisme, si on attend, malheureusement, tous les professionnels, d'abord, ils sont souvent très occupés, et puis, malheureusement, il y en a plein qui sont mal formés, etc. Je suis désolé pour les professionnels. Voilà, mal formés, déformés même. psychanalistes, psychanalistes, et compagnie. Et puis même, je dirais, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de l'ABA, souvent dans l'ABA, on demande beaucoup aux parents, et c'est vrai comprendre pourquoi on fait les choses. Voilà. C'est vrai que du coup, vous allez mieux comprendre, et du coup, il y a comme un langage, enfin voilà, il y a beaucoup de jargon aussi dans l'ABA, et dans toutes les disciplines. Et je crois que les professionnels aiment bien jargonner, j'ai l'impression des fois. Je ne sais pas s'ils le font exprès, mais des fois, voilà, on va travailler les RAFCC, etc. Donc c'est vrai que c'est important de comprendre pourquoi on met les choses en place, de comprendre pourquoi on met les choses en place, et comment on peut les mettre. Et du coup, parce que aussi, le temps de trouver les professionnels aussi, ça peut être long. Et puis, il y a tout le reste à charge, même quand on est en IME, par exemple, c'est très compliqué le piquage. Je ne vais pas vous mentir, ça reste très compliqué. Alors, l'idée, c'est effectivement diète sensorielle, mettre des choses à la bouche, renforcer quand il ne le fait pas, mais j'avoue que moi, je trouve que ce sont des solutions qui ne sont pas terribles. Il y avait un article de Jean Vinceau qui était assez intéressant sur le Pika. J'essaie de le retrouver. Je l'avais mis sur le... Voilà. Il était intéressant. Voilà. Mais, il n'y a pas... Bon, je lis beaucoup sur l'autisme, évidemment. il n'y a pas... Il n'y a pas de solution miracle sur le Pika. Je vous le dis honnêtement, je ne préfère pas vous mentir et vous dire qu'avec ce livre, vous allez réussir. C'est très compliqué. Et je trouve même que les professionnels, même en Nabi, ils n'ont pas trop de solutions. Oui, sans doute. Oui, oui, après, moi, je ne sais pas si ça se voit, mais je mors tous mes T-shirts. Après, la question, ce n'est pas gênant si c'est circonscrit ou même si ce n'est pas si ça. Voilà. Il y a aussi ça qu'il faut réfléchir et ça, dans l'éthique, j'en ai parlé. Est-ce que ce comportement, a un impact qui va altérer la qualité de vie de la personne ? Si elle mors, moi, je mors les pulls, je mors les choses, est-ce que c'est important ? Ben non, finalement. Mais voilà. Donc, c'est aussi une question à se poser. On n'est pas obligé et ça, c'est important. Je dirais, on n'est pas obligé, même on ne doit pas l'idée, de toute façon, on n'y arriverait pas, c'est d'effacer toutes les caractéristiques de l'autisme. si moi, par exemple, je mors mes pulls, ça ennuie un peu mon épouse. Elle ne me regarde pas, c'est trop bien. Mais voilà, il n'y a pas de drame. Au pire, on rachète des pulls et des T-shirts. quel consumerie je suis. Voilà. Mais voilà. Mais j'ai l'impression que souvent, le pica, ça s'arrête au cours du temps avec l'âge. Ça, j'ai cru remarqué ça. Mais sinon, en termes de levier, je vous ai dit, ce n'est pas le comportement le plus évident à travailler. Ah oui, ça peut être par contre, on peut en déduire quelque chose, effectivement. On peut en déduire, voilà, du comportement, voir si justement, voilà. Mais par contre, arrêter le comportement, ce n'est pas forcément quelque chose d'utile. Peut-être aussi, ben voilà, quand je parlais de détective aussi, ce qui est important, c'est de réfléchir au comportement. Est-ce qu'il est, par exemple, en tâche ? Est-ce qu'il est plutôt le soir, tout le temps le soir ? Peut-être que c'est de la fatigue. Peut-être que c'est de la fatigue sensorielle. Imaginez quelqu'un qui a passé son temps à s'adapter. C'est le plus difficile dans l'autisme. On est tout le temps obligé de s'adapter aux autres. Eh ben, si ça arrive le soir, tout le temps, c'est peut-être simplement de la fatigue, de l'école, des choses comme ça. Et voir aussi est-ce que dans les vacances, ça se produit aussi sans dire qu'il faut arrêter l'école. Ce n'est pas ce que je dis du tout. Mais, 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 merci à d'un mot d'être venu. Mais, 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 mais vraiment, voilà, réfléchir aussi à ça. Donc, est-ce que ça diffère selon les personnes ? En fait, plus on va aller dans la finesse de l'analyse, plus on aura des idées. Et le problème, souvent, que je trouve dommage, y compris des fois dans les professionnels, moi, quand j'ai fait ma première formation ABA, donc la formation de 40 heures pour devenir RBT, eh ben, je n'avais pas fait de fonctionnement. Je n'avais pas du tout eu une partie sur le fonctionnement. Mais quand on n'a pas vu, voilà, être un détective, c'est ça, exactement, c'est dit. Quand on n'a pas vu le fonctionnement, ben, forcément, on ne va pas penser à toutes les hypothèses, on ne va pas penser aux hypothèses sensorielles, on ne va pas penser à certaines hypothèses cognitives, parce que, finalement, c'est dommage. Ah, ça doit couper un petit peu, j'espère que ça va mieux, parce que je vois que j'ai un truc comme quoi mon connexion Internet n'est pas terrible. J'espère que ça va. Voilà, on ne peut pas penser à tout, mais c'est normal. Donc, réfléchir avec le fonctionnement, réfléchir en termes de récurrence, bien analyser, ça va vraiment aider à comprendre le pourquoi du comportement, surtout pour les enfants peu oraux ou non oraux, mais aussi pour les enfants. Ah, mince. Ah, est-ce que je vais pouvoir, je vais essayer de me mettre sur mon téléphone. Ah, si ça marche. Ah, ben, évidemment, il est déchargé. Ça m'aurait étonné que j'ai pensé à le charger. Ah, casse-pieds. Ça m'aurait étonné que j'avais pensé à charger. mon téléphone avant de faire ça. Déjà que je n'ai pas pensé à inviter Périne. Donc, le temps qui charge. Voilà. Donc, réfléchir en récurrence, réfléchir au fonctionnement. Et c'est vrai que je vous dis, quand j'avais fait la formation à BA, j'ai trouvé que c'était dommage de ne pas avoir une partie sur le fonctionnement. parce que le fonctionnement, il est aussi important que les outils qu'on va mettre en place et les outils sont très dépendants du comportement, du fonctionnement. Il n'y a pas d'outil magique. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas une méthode, mais il n'y a pas de méthode. Et des fois, quand je vois des trucs comme la boîte à outils de l'autisme ou des outils qui sont épars, même un timer, ça doit se réfléchir. Ça ne se pose pas comme ça. Comme un picto, ça ne se pose pas sur le mur en pensant que le gamin ne va pas comprendre qu'une flèche est un déplacement, que sens interdit c'est interdit, des choses comme ça. Il va falloir penser l'accompagnement et réfléchir à où il en est. Est-ce qu'on associe bien le pictogramme avec l'activité ? Voilà. Donc, est-ce qu'il va comprendre par exemple, si on veut vraiment faire un pictogramme de ne pas taper par exemple ? Alors, aujourd'hui, il n'est disponible qu'en version papier parce que la version numérique, il faudra la retravailler. Voilà. Il faut toujours... Il faut penser personnaliser sur la personne que vous avez en face. Vraiment, voilà. Après, oui, effectivement, on a fait une partie sur le travail sur les intérêts spécifiques. Alors, il y a de très bons documents qui sont sortis par le RNTSH, je crois, c'est au Québec, sur comment identifier à la maison ou en structure les intérêts spécifiques. mais il n'y a pas eu grand-chose de proposer en termes d'utilisation des intérêts spécifiques sur les apprentissages. Et j'essaie de faire une partie et j'espère pouvoir faire une formation très bientôt sur comment utiliser les intérêts spécifiques. Il y a des études qui montrent que par exemple, on prend par exemple la lecture. si on remplace je dis n'importe quoi, si on remplace un livre, je ne sais pas moi, un livre d'Ulysse et qu'on met l'âne trop trop parce que le gamin aime bien l'âne trop trop et qu'on met des personnages qu'il aime, on se rend compte qu'il y a une augmentation de la fluidité de la lecture, une augmentation Ah non, moi je n'ai pas fait avec j'ai fait avec Maya Autisme la formation RBT à l'époque avec Maya Autisme mais après c'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations ici aussi en ABA c'est gratuit et je vous le recommande mais sinon il y a aussi une formation en anglais gratuite RBT mais ça m'étonnerait qu'elle passe maintenant que c'est que la France a repris enfin il y a tout un truc sur l'ABA bon passons on n'est pas là pour rentrer dans ces détails-là donc du coup oui la lecture est plus fluide et plus comprise quand quand les intérêts spécifiques sont liés à la lecture donc travailler la lecture avec les intérêts spécifiques c'est utile travailler la motricité fine tout ça avec les intérêts spécifiques c'est utile voilà donc ça va permettre d'accroître et puis aussi de moins renforcer artificiellement alors qu'est-ce que c'est le renforçateur vous avez tous vu alors soit c'est un renforçateur direct parfois alimentaire c'est nul mais c'est parfois comme ça soit des renforçateurs à jetons mais c'est vrai qu'idéalement au bout d'un moment on n'a pas envie de renforcer son enfant parce qu'il sait laver les mains ça n'a aucun sens donc c'est vrai que l'idée c'est qu'à un moment la tâche elle soit accomplie sans qu'on ait besoin de l'applaudir parce qu'il sait laver les mains ou parce que ou lui donner un bonbon parce qu'il sait laver les mains si c'est lavé les dents si il veut donner un bonbon derrière c'est sûr que c'est pas c'est pas ce qu'on fait de mieux évidemment mon téléphone ne veut pas charger s'il n'y avait pas eu ça voilà et un concept qui est très intéressant et qui vient de décrire Périne c'est la motivation la motivation et notamment la motivation sociale on peut avoir du développement de langage oral on avait un enfant par exemple que connait Périne qui savait on va dire 500 ou 600 mots qui savait nommer même un interrupteur qu'est-ce que c'est que ça un interrupteur qu'est-ce que c'est que ça un clavier super mais du coup dans sa vie quotidienne il utilisait 5 mots donc ça n'a aucun intérêt à table il savait les mots dans la ville on utilisait 5 donc toujours ça c'est vraiment pour le coup un accompagnement qui aurait dû réfléchir on aurait dû réfléchir autrement on peut aussi travailler ce qu'on appelle les mots pivots les mots qui vont être beaucoup plus utilisés alors parce que déjà par exemple donner quelque chose donner jeton donner carte donner téléphone etc qui vont être des mots qui vont être utiles et du coup on va lui apprendre donner et on va l'associer avec les mots qu'il connait déjà mais en tout cas ce qu'il faut c'est partir de son quotidien si on fait du dénombrement on va partir sur des jeux de société où il va être obligé d'avancer de 3 cases si on fait du dénombrement on va par exemple pourquoi pas si il y a un atelier pâtisserie on va lui demander 2 oeufs 3 oeufs comme il y a la maman de Juliane dont j'ai oublié le nom maintenant qui fait beaucoup de cuisine je recommande sa page facebook d'Asva voilà et ben voilà par exemple c'est le genre de choses que Juliane utilise quotidiennement par exemple j'espère que tu voulais bien que je dise son prénom j'espère j'ai pas réfléchi à ça mais comme ça en public voilà voilà faire apprendre voilà donc faire apprendre les additions avec pyjama pourquoi pas et on voit que c'est un super levier il y a des études qui le montrent c'est pas un truc simplement de personnes autistes qui veulent dire voilà on est neurodivers il faut nous apprendre autrement non c'est des études qui le montrent donc travailler à partir des intérêts spécifiques pour aller vers des apprentissages c'est primordial c'est pas toujours évident j'en suis conscient mais c'est primordial et adapter évidemment le contenu bien sûr j'avais montré ben je crois que dans le livre vous le verrez voilà très bien Thierry c'est ça effectivement c'est très intéressant j'ai mis une méthode pour le coup c'est une méthode pour travailler les toilettes en tout cas le pipi au départ mais après effectivement et puis il faut réfléchir aussi parfois c'est des trucs sensoriels par exemple l'enfant ne supporte pas d'avoir les pieds en l'air donc peut-être rajouter un tabouret il y a plein de choses sensorielles qui peuvent se passer donc c'est vrai que c'est aussi important d'avoir une vision globale y compris sur les toilettes parce que peut-être que sensoriellement c'est inconfortable et par exemple moi je déconseille de passer par le pot parce que c'est très compliqué pour la personne autiste de changer donc si en plus on passe de la couche au pot aux toilettes alors bien sûr ça va dépendre de l'enfant autiste peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de problème mais en tout cas à réfléchir moi je conseillerais plutôt de passer de la couche aux toilettes par exemple mais effectivement voilà donc c'est vrai que oui voilà au départ on en met en place et puis peu à peu on le retire effectivement pareil pour tout le reste aussi bien pour les questions d'autonomie que pour les questions des apprentissages donc voilà je ne sais pas trop si vous avez d'autres questions n'hésitez pas oui le mien fait ça aussi c'est effectivement il y a des choses comme ça donc c'est toujours bien de voir ce qui se passe aux toilettes et pourquoi l'enfant par exemple ne veut pas s'asseoir peut-être que la première étape ça va être juste de s'asseoir aux toilettes et c'est tout voilà voilà un marche-pied des fois c'est juste un marche-pied qui va changer le fait qu'il aille ou pas aux toilettes donc vraiment réfléchissez et c'est vrai et pareil pour les profils sensoriels alors les ergots et les psychomodes vont m'en vouloir peut-être mais des fois juste l'observation ça nous donne le profil sensoriel parfois je suis désolé mais pour les profils sensoriels finalement on n'apprend rien parce qu'il n'y a même pas de préconisation alors je suis désolé pour ceux qui font des profils sensoriels mais des fois voilà alors des fois ça ne suffit pas mais voilà des fois finalement l'observation on voit un enfant qui met tout à la bouche on se doute que c'est plutôt quelqu'un qui alors voilà il y a des profils hyposensibles ça veut dire des profils qui vont avoir un seuil neurologique haut et puis on a des profils hypersensibles où on a un seuil neurologique bas quand on a un seuil neurologique haut on sent moins les sensorialités quand on a un seuil neurologique bas les sensorialités explosent en quelque sorte bon quand on a un seuil neurologique bas on va chercher à éviter les sensorialités quand on a un seuil neurologique haut on va chercher à aller trouver les sensorialités ça peut être par exemple le jeu avec les selles voilà par exemple mais c'est pas forcément lié à ça donc voilà et donc c'est vrai que finalement en observant l'enfant ou l'adulte on finit par trouver son profil sensoriel on voit qu'il met tout à la bouche on voit que quand il y a du bruit il est mal à l'aise etc donc finalement parfois quand on n'a pas une psychomote ou une ergo à côté qui est capable de faire le profil sensoriel on se débrouille sans par l'observation oui alors sur les toilettes c'est très variable d'une personne à l'autre mais la méthode que j'avais mise ils avaient testé sur 10 enfants donc c'est pas non plus un échantillon important mais ça marchait apparemment très souvent sur la propreté de type urine jour attention parce que après les propretés nuit les selles etc c'est pareil le sensoriel va impacter se retenir savoir quand on a envie etc c'est des choses sensorielles alors papier pour l'instant numérique peut-être plus tard mais là il faut qu'on travaille le numérique pour que les liens hypertextes soient refaits tout ça donc pour l'instant on fait papier et peut-être numérique plus tard donc au départ le livre on voulait le faire en couleur je vous dis la vérité mais en couleur c'était ça faisait un prix d'impression pour avoir de la bonne couleur trop cher donc par contre c'est sûr que l'e-pub ou le pdf il sera en couleur mais peut-être dans deux mois un mois et demi deux mois je ne sais pas voilà au départ on part bon je ne vais pas vous mentir si je ne propose pas tout de suite en numérique c'est parce que malheureusement le numérique énormément copie voilà et c'est vrai que bon on a quand même deux ans pour le faire et c'est vrai qu'on n'avait pas trop envie qu'il soit voilà moi je oui mais c'est vrai c'est vrai mais souvent le profil sensoriel je trouve que c'est un des profils où des fois je suis un peu désespéré par la pauvreté des solutions qui vont être uniquement en support sensoriel genre casque anti-bruit etc qui n'apporte rien aux parents en fait que rien aux parents qui finalement auraient pu trouver ça en allant fouiller le sit-up toys ou l'aft donc c'est vrai qu'effectivement une évaluation c'est important d'avoir des préconisations mais c'est vrai que le profil sensoriel c'est un des profils où on peut le plus savoir par l'observation alors que le test de QI avant de le passer la plupart des gens ne savent pas combien voilà quand il est possible de le passer évidemment donc voilà en profil sensoriel si un jour voilà il y a je crois que d'ailleurs ça fait au moins 3-4 ans que j'ai le livre de Perrine vous-même d'être le plus donc il y a ce livre-là la perspective sensorielle et perspective dans le non question sensorielle et perspective dans l'autisme et le syndrome d'Asperger qui est pas mal où il y a un test à la fin le problème c'est que c'est un test qui n'est pas étalonné donc c'est pas mal mais bon ça permet juste de débroussailler en quelque sorte ça permet juste de savoir comment observer ça va pas vous donner par contre il y a un livre qui vient de sortir que je n'ai pas acheté encore et qu'il faut que j'achète je ne voulais pas l'acheter avant de finir le livre pour pas être tenté parce que malheureusement quand je lis un livre parfois je retiens des phrases entières et du coup je n'avais pas du tout envie de lire c'est programme sensoriel aux éditions Tom Pousse je fais des appuis pour les autres livres on va être content encore Périne voilà programme sensoriel pour personnes autistes donc après ce livre il peut être très bien pour aussi pour des intervenants qui ne sont pas formés ou qui sont peu formés ou voilà on n'est pas voilà oui tout à fait il faut se méfier avec les punitions et d'ailleurs bon j'ai bien dit dans le livre que j'étais assez résolument contre y compris en aba parce que les punitions deviennent vite deviennent vite ils peuvent vite devenir par exemple bon j'en parlerai comme ça si on sait immobiliser un enfant autiste ben finalement ça peut avoir un intérêt effectivement pour pouvoir le protéger se protéger ou protéger les autres mais il faut se méfier par exemple que cette immobilisation ne devienne pas agréable et que du coup l'enfant commence à adopter des comportements pour être immobilisé donc c'est toujours les punitions sont vraiment à manier avec précaution moi je suis assez assez contre ce qu'on appelle punition en aba c'est moi je sais il n'y a pas que de l'aba dans ce livre pas du tout mais en punition en aba c'est ajouter quelque chose de désagréable ou retirer quelque chose d'agréable voilà donc c'est il faut voilà c'est à manier avec une extrême prudence moi je conseille vraiment enfin moi je n'ai jamais pratiqué en libéral peut-être que certains l'ont fait mais moi je ne pratiquerai pas en tout cas c'est contre mon éthique si j'ose dire même si effectivement la punition doit être protocolée etc c'est très bien mais c'est très bien mais je suis contre voilà donc voilà donc c'est bon bah donc c'est 300 combien avec 320 pages voilà et puis donc avec des annexes sur le site du coup mon téléphone est chargé maintenant alors l'immobilisation est possible pour tous mais globalement normalement l'immobilisation se fait à deux personnes après on a ce qu'on appelle le transport 324 oui on a le transport et le transport c'est à dire qu'on va mettre la personne en immobilisation mais qu'on va la bouger pour pas justement qu'elle puisse mais l'avantage de l'immobilisation de type physique c'est l'avantage c'est qu'il y a un langage non-verbal qui se crée et que plus la personne se détend plus on va relâcher l'immobilisation donc c'est toujours mieux que l'immobilisation mécanique de type contention qui est horrible puisqu'il n'y a pas de langage il n'y a rien mais dans tous les cas oui c'est évoqué en PCM mais dans tous les cas c'est à manier avec prudence et même je dirais c'est un échec ça veut dire que et après il faut réfléchir comment en période calme on peut apprendre à l'enfant à se réguler comment on va pouvoir traquer les signes de pré-crise comment etc donc les signes de pré-crise ça peut être simplement que l'enfant commence à s'agiter ou l'adulte que l'enfant ou l'adulte peut je ne sais pas faire des écolalies qui montent être joyeux taper dans les mains et puis d'un coup il ne sait plus gérer cette joie et il va s'énerver se taper etc mais dans tous les cas c'est vraiment à réfléchir et à utiliser avec parcimonie voire pas c'est vraiment à réserver pour des comportements où la personne se met en danger ah oui on a fait une partie oui c'est intéressant le positive behavior support c'est très intéressant je crois que d'ailleurs il y a une formation gratuite ça s'appelle triple P et je crois qu'elle est un peu dans ce principe là il me semble voilà après je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire d'immobilisation ce n'est pas ce que je dis vraiment c'est que voilà du coup on va chercher et on va essayer d'être beaucoup plus on va traquer les signes on va apprendre des compétences plus l'enfant a des compétences ça peut être des compétences simples souffler etc oui oui je ne sais plus ce que ça veut dire de gain je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus ce que ça veut dire mais enfin si ça veut dire personne ou au contraire ça veut dire quelqu'un je ne sais plus trop je alors s'il balance des chaises par terre déjà moi ce que je crois tout de suite c'est est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs d'énervement du bien apprendre à repérer ces signes de précrise parce que du coup si vous avez arrivé à les repérer peut-être que il va falloir abandon en quelque sorte perdre la bataille c'est-à-dire le renforcer et le rediriger par exemple vers quelque chose qu'il aime vers quelque chose d'accord merci vers quelque chose vers un endroit où il est calme vers quelque chose etc donc vraiment faire de la désescalade ensuite lui apprendre des compétences en temps calme simplement par exemple souffler on prend un moulin avant et on lui fait 1, 2, 3, 4, 5 tu souffles pendant 5 etc et puis là par exemple hop il est en train de commencer à s'énerver hop on sort le moulin avant 1, 2, 3, 4, 5 allez viens on va aller dehors on va courir etc merci du coup voilà ça peut être des choses ça peut être des choses très simples mais c'est vrai que repérer les signes de pré-crise trouver des compétences pour désescalader ou trouver des compétences en temps calme c'est surtout en temps calme on peut pas travailler si la personne est énervée c'est pas le moment de travailler des solutions on va les travailler quand en calme mais voilà ça peut être des choses comme ça peut-être que alors peut-être que vous les voyez pas mais peut-être qu'il y a des signes ou des contextes qui vont favoriser le moment où il va envoyer les chaises donc ces signes et ces contextes il va falloir apprendre à les décrypter merci Frédéric le chat notre chat donc peut-être peut-être qu'il y a des contextes précis où où la personne va commencer à s'agacer ça peut être voilà il va falloir savoir si c'est en tâche si c'est plutôt le soir si c'est quand il y a quelqu'un donc vraiment chercher tout ça alors oui restez calme ça peut être quelque chose qu'on connait pas oui je suis désolé je suis un peu moi quand je pars dans l'autisme je n'en finis pas on peut utiliser un truc qui est assez intéressant qui s'appelle le self-video modeling ça va être filmer la personne en temps calme et lui dire voilà ce qu'on veut parce que ça rend concret ce temps calme ce self-video modeling merci Laetitia d'être venue ce self-video modeling ça peut être utile pour ce genre de choses le self-video modeling c'est de la vidéo d'une compétence qui est en partie acquise ou qui est acquise à des moments précis donc voilà voilà parce que après je vois qu'il y a des gens qui partent je ne sais pas sinon moi je veux faire un marron ton d'autisme si vous voulez on va jusqu'à 8h du matin mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord moi ça ne me jette pas de parler d'autisme jusqu'à la fin jusqu'au petit matin mais je ne suis pas sûr donc si vous avez encore des questions n'hésitez pas donc comme je disais on a choisi Amazon aussi parce qu'en fait avec Perrine au départ on voulait partir déjà sur la couleur et ça c'était quasiment impossible chez un éditeur et puis aussi on voulait vraiment une liberté de rédaction donc je peux comprendre qu'on n'aime pas Amazon c'est pour ça qu'on a proposé Paypal mais voilà c'est aussi on voulait vraiment quelque chose de 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 voilà exactement la vidéo c'est vraiment utile on peut utiliser ça aussi bien pour du social et je vous conseille d'ailleurs si vous voulez travailler du social prenez les vidéos de français et langue étrangère souvent les vidéos de français et langue étrangère ont des trucs très simples aller au restaurant acheter du pain dans une boulangerie et du coup vous n'avez pas à les refaire parce que le problème de la vidéo modeling c'est bien mais ça veut dire qu'il va falloir aller chercher aller se filmer en train d'aller chercher son pain à la boulangerie voilà mais alors oui 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 ça peut être ça aussi effectivement Thierry mais du coup alors bon alors réfléchissons sur le fait que ça l'amuse donc il faudrait effectivement voir peut-être qu'il y a aussi une recherche d'attention derrière on donne de l'attention qu'aux enfants qui font des voilà des histoires peut-être que lui donner plus d'attention ça va pouvoir réduire ça et du coup peut-être même il faut faire attention à la réprimande vous dites vous fâchez il y a des enfants qui cherchent cette réprimande notamment dans l'autisme parce qu'ils ont signent attention finalement la réprimande ça veut dire qu'on fait attention donc voilà peut-être qu'il y a des choses à mettre en place peut-être aussi il s'ennuie il sait pas ce qui va se passer derrière il recherche voilà votre attention pour pouvoir parce qu'il parce qu'il parce qu'il sait pas quoi faire peut-être que des fois on donne des choses simplement à faire à l'enfant et du coup comme il est en tâche il va plus entrer là-dedans donc c'est peut-être aussi ça oui les vidéos de français et de l'étrangère c'est vraiment pour moi ça évite d'avoir à aller chercher pardon je parle dans tous les sens à aller chercher voilà des fois même une réprimande ça peut être agréable pour la personne on se rend pas compte mais même regardez enfin des enfants typiques à l'école il y en a qui recherchaient la réprimande du professeur je veux dire je suis désolé ou alors j'ai mal compris leur comportement c'est possible aussi mais j'en avais l'impression qu'il y en a qui faisaient exprès d'avoir des réprimandes donc voilà n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions je ne sais pas je n'ai jamais mis en place voilà par exemple je ne sais pas si quelqu'un a mis en place je veux bien entendre si c'est utile mais c'est vrai que j'ai toujours du mal avec l'idée de faire de la violence enfin de la violence mais pourquoi pas après c'est sens en règle le put-in-ball c'est pas de la violence mais à voir le problème c'est qu'il ne faut pas qu'après il entre dans des comportements destructifs parce qu'il aura l'impression que c'est normé mais oui possible que ça marche moi je n'ai jamais mis ça en place j'ai déjà entendu des gens qui proposaient ça je ne sais pas taper dans son oreiller taper sur un put-in-ball je ne sais pas trop ce que ça vaut je préfère voilà je ne l'ai jamais mis en place je ne préfère pas dire c'est bien ou c'est mal après voilà Molly ce qu'elle propose c'est très intéressant parce que ça va aussi peut-être que ça marche avec son enfant aussi donc c'est c'est après avoir voilà après en plus c'est du sensoriel c'est du sport etc qui peut voilà ouais ouais et ça marche plutôt pas mal ça réduit par exemple des comportements l'important et c'est ça aussi d'être détective c'est de tester oui c'est très bien de travailler avec l'échange d'une carte contre un objet par exemple c'est ça ouais ça peut être intéressant ça détourne effectivement alors je réponds aux deux ça détourne la colère pourquoi pas d'accord alors pour la au départ bon j'en parle comme ça alors je sais pas mais voilà au départ normalement on n'utilise qu'un seul picto effectivement après on va augmenter la distance et les étapes de pex qui sont marquées et vous avez un alors il y a sur Affirm il y a un module pex gratuit pourquoi pas l'important en fait c'est d'avoir un comportement de savoir par exemple qu'il se produit dix fois on met en place quelque chose un chamboule tout un oreiller ça réduit le comportement ben c'est que ça marche voilà au lieu de frapper son petit frère il frappe l'oreiller ben tant mieux cette solution elle fonctionne et puis c'est tout merci Daniel d'être venu à bientôt sur mon mur pour encore plus d'optimisme voilà effectivement ça permet de détourner la colère c'est ce que je disais par exemple pour les chaises peut-être rediriger rapidement vers quelque chose qui voilà mais il faut essayer de réfléchir quand même au contexte pourquoi il y a des chaises bonsoir Amina ça va être la fin par contre Amina je suis désolé oui ben c'est pas grave il y aura tout le replay enfin bon il y a beaucoup de choses que tu connais déjà je pense pas ça prend de grand ouais moi c'est pour ça bon mais pourquoi pas après c'est bien de réfléchir et on en parle un peu dans le livre il y a des comportements qui paraissent pas trop gênants enfants qui sont peut-être peut-être des voilà il va mordre un petit peu où il va s'amuser à toucher par exemple les pulls des vous savez les pulls bien soyeux bien brillants que voilà surtout les femmes portent bon ben sur le coup ça paraît pas gênant mais imaginez quand il aura 17 ans et qu'il va toucher le pull des personnes comme ça dans le métro ben là ça devient gênant donc des fois il faut quand même se poser la question est-ce que je laisse ce comportement s'installer ou pas donc c'est aussi à réfléchir parce que il est acceptable à 5 ans mais est-ce qu'il sera toujours à 17 s'il se maintient donc parfois c'est aussi une vraie question qu'il faut se poser merci Thierry il n'y a pas de soucis en tout cas voilà ben écoutez j'espère qu'on aille bien expliqué le livre Périne n'hésite pas si tu veux ajouter des choses donc Périne est maman d'un enfant autiste et puis il y a aussi pas mal de personnes qui sont dans le lit je pense à Fabienne je pense à je ne vais pas me tromper ben il y a Barbara je vous le disais Barbara Nivet qui est enseignante ressources autistes mais qui a fait qui fait du travail formidable réellement de ce que je vois vraiment il y a pas mal pas mal de personnes qui sont intervenues un psychiatre une orthophoniste plusieurs plusieurs personnes différentes qui sont intervenues sur le livre pour aussi illustrer dans leur pratique et bien sûr de nombreux parents qu'on met en place du PECS qu'on met en place des choses de la PA etc toi Périne tu veux vraiment nous l'énerver Louise oh oui non franchement voilà il y a bien sûr oui on a fait valider le livre par Irani qui est BCABA donc bon c'est le jargon un BA voilà c'est un système je ne vais pas dire tu peux disons que voilà BCABA c'est le niveau je vous ai parlé d'RBT c'est technicien BA BCABA c'est au-dessus puis après il y a BCBA et même encore au-dessus les docteurs en sciences du comportement les BCDBA non BCDBA je crois nous l'intérêt de jargonner en ABA voilà écoutez oui effectivement on en parle aussi voilà une dozen de la BA on en parle aussi il y a des groupes autisme entre parenthèdes infos droits handicap ABCBAD pardon excusez-moi excusez-moi je ouais bon mais c'est ABD oh là là ouais il y a des groupes infos droits handicap adultes et handicap je crois voilà il y a plein de groupes et puis il y a Toupie aussi l'association dans laquelle je suis bref tous ces groupes alors plutôt Toupie infos droits handicap vont être plutôt dans la partie vraiment MDPH droit de l'enfant en termes de scolarisation etc et puis les groupes autisme et entre parents de tête entre parents de tête il y a les sources TSA je crois pas qui va rouvrir je sais pas vont être vraiment dans aider les parents au quotidien alors ils peuvent aussi parler on peut aussi parler d'infos droits et puis il y a toutes les associations locales je vous conseille quand on vient d'avoir un diagnostic ok c'est bien d'acheter un livre d'acheter des livres mais allez dans les associations locales eux connaissent les bons professionnels désolé voilà allez vraiment dans les associations locales pour pouvoir avoir des renseignements pour pouvoir et même avoir diagnostic si possible voilà d'accord bon n'y mais rien pas prévu bon d'accord il y a encore il y a groupe autisme et entre parents de tête c'est voilà alors les liens pour les pictos alors il y a un livre il y a un logiciel qui s'appelle picto selector ça reste comme la référence il est gratuit mais il faut toujours se méfier pour les pictos l'idée c'est vraiment de l'associer un maximum c'est pas l'image qui va permettre je le dis souvent des fois c'est voilà si je mettais des fois c'est une croche pour demander de la musique je dis souvent si je mettais une chèvre et qu'il voyait qu'à chaque fois qu'il donne la chèvre il avait la musique qu'il aime il me donnerait une chèvre au lieu de me donner une croche parce que pour lui une croche ou une chèvre comme il n'a jamais été exposé au solfège c'est la même chose c'est l'objet qui lui permet d'avoir d'avoir la musique donc se méfier de cette idée de voir dans le picto l'idée de décryptage alors effectivement l'enfant autiste ou l'adulte autiste peuvent décrypter le pictogramme mais avant tout il faut qu'il sache simplement repérer une différence de deux pictos par exemple ou de plusieurs pictos et surtout les associer avec l'activité ou la demande ou le chocolat ou je ne sais pas l'eau le jus de fruits ou pas alimentaire le cheval etc sinon quelque chose que je trouve assez intéressant c'est tout ce qui est tableau de langage assisté je vais vous en mettre un ça c'est vraiment intéressant c'est un peu entre pour moi c'est entre la CA robuste et l'upex ça va être un tableau en fait qui est lié à une activité je vais mettre par exemple la cheval je vais essayer de trouver ça le truc que j'ai vu j'espère que je le trouvais évidemment il suffit que je recherche pour ne plus le trouver et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant que je trouve vraiment de plus en plus intéressant qui est entre la CA du type alors je vais vous en trouver évidemment là je n'en trouve plus un seul je vais essayer de trouver un publication que vous avez vu alors bien sûr il suffit de chercher de tout bon je ne les trouve pas ah bah oui mais je suis sur Aspi Conseil évidemment je ne les trouve pas parce que je ne suis pas sur le bon truc attendez j'ai peut-être le trouver là je vais vous en mettre un je crois que je dois l'avoir là-dessus je pense j'essaie de le trouver ne vous inquiétez pas je vais le trouver ah bah non c'est évidemment ce n'est pas mon powerpoint oui celui-là ça devrait être non ok est-ce que je vais le trouver évidemment je ne le trouve pas alors c'est un tableau un peu comme un pex mais avec plein de choses qui sont en rapport avec l'activité en cours si quelqu'un en trouve un qui n'hésite pas à l'utiliser et à me le mettre à ma place parce que moi je ne le retrouve plus mais voilà je ne le trouve plus évidemment peut-être là-dessus peut-être il y en a dans le livre je crois oui il y en a dans le livre mais sinon je ne sais plus comme ça en fait c'est un tableau avec par exemple les reines du cheval etc ah bah voilà on va avoir les reines du cheval on va avoir monté on va avoir la selle et l'avantage de ce tableau c'est qu'il va être lié une activité donc on va montrer par exemple les reines du cheval et on va le lier tout de suite avec les reines donc en fait l'avantage c'est qu'on va associer de façon convenable et de façon adaptée et il y a beaucoup plus de langage puisque c'est un langage qui est lié à une activité je trouve que ça a les avantages de la voilà ça a les avantages de la CA plus robuste avec les avantages avec le côté aussi finalement PEX pour associer donc ça a le pour moi ça a le double avantage sans tomber dans les trucs où il faut chercher dans des onglets comme POD ou Snapcore ou Proloco tout bon il n'y a personne qui fait de la CA qui est pro CA militant de la CA ici j'espère sinon ils vont être révoltés de m'entendre tant pis ça c'est pas mal voilà voilà et par exemple une activité piscine pourquoi pas ben voilà frites nage bouée je sais pas et en plus bon voilà du coup on peut plastifier parce que pour l'activité piscine vaut mieux éviter la veuille directe mais voilà et ça permet de communiquer oui mais lisa on va pouvoir quand même faire beaucoup d'associations en fait on va faire du conditionnement on va lier les activités donc moi je pense que ça permet vraiment de développer le langage par association pour le coup ce qu'on appelle le conditionnement donc du coup vraiment faire le lien qui va voir à chaque fois qu'il est dans l'eau piscine etc je sais pas donc je pense que c'est je suis pas sûr que c'est il faille vraiment autant pour snap core first tout ça moi je suis assez dubitatif autant pour les TLA je pense qu'on peut quand même aller on peut voilà on peut aller sur des personnes qui ont des synpex par exemple on pourra discuter voilà du voilà donc c'est vrai que la communication ça reste quand même quelque chose de majeur dans l'autisme et on se rend compte que plus il y a de communication en général moins en général il y a de comportements problèmes voilà en général ça veut pas dire qu'on va avoir des personnes du type sans retard de langage qui ont des comportements problèmes c'est pas le propos mais par contre plus il y a de compétences moins il y a de comportements problèmes globalement comportements problèmes pour moi c'est hétéro-agressif auto-agressif nuisible pour la personne en fait et pour son entourage on parle pas ici de faire du flapping ou de voilà ou de faire des écoles à ligue donc la communication c'est l'enjeu majeur parce que c'est ce qui va déterminer ce qui a favorisé l'autodétermination sujet à la mode c'est ce qui va favoriser plein de choses c'est vrai que travailler la communication plus on le travaille tôt mieux c'est et la communication ça peut être déjà première étape qu'il apprenne à pointer dans son environnement ça peut être juste ça mais déjà ça change la vie ça veut dire qu'il peut montrer quelque chose qui peut montrer de l'eau à manger etc donc ça ça va être la première étape avec l'imitation et l'attention conjointe vous voyez voilà mon image voilà mais c'est vrai si on n'a pas même le pointage qui est quand même un élément de base et effectivement moi il y a de tc moi on a de chance de se faire exclure de l'école dit ma coautrice et c'est vrai je dirais même que alors c'est vrai et c'est pas vrai mais en tout cas les professeurs des écoles vont être plus avoir tendance à exclure les personnes avec un comportement problème que les personnes par exemple avec une déficience intellectuelle qui sont au fond de la classe et qui ne vont pas perturber la classe globalement ils vont avoir tendance à exclure les deux il ne faut pas se pleurer il y en a des bien pas tous évidemment voilà voilà bon bah je pense qu'on a fait le tour n'hésitez pas voilà après vous pouvez me contacter sur le comportement problème c'est le frein majeur à l'inclusion mais c'est aussi compréhensible parce que les autres enfants s'ils se font taper ils vont finir par plus aller vers la personne autiste et c'est normal c'est du comportemental personne n'aime se faire taper etc parfois l'enfant autiste il va taper parce qu'il ne sait pas comment entrer en relation avec l'autre voilà c'est pas forcément des choses des choses qui sont voilà il ne sait pas rentrer il va initier une communication comme il peut et la communication ça va être peut-être tapé parce qu'il ne sait pas que c'est pas comme ça qu'on entre en communication on entre en relation avec l'autre donc c'est vrai qu'aussi travailler les habilités sociales c'est important alors on va aller travailler autrement mais on peut travailler les habilités sociales avec les personnes autistes peu ou non orales et ça ça devrait être important je trouve dommage qu'on ne pense pas à habilité sociale pour ces personnes-là on pense à habilité sociale uniquement pour les personnes comme moi ou les personnes sans déficience intellectuelle parce qu'elles ont besoin mais tout le monde a besoin des habilités sociales et en plus bon c'est qu'un avis mais moi ce que je vois dans ma vie enfin ce que je vois dans mon expérience c'est plutôt que les personnes autistes plus en difficulté montrent souvent une motivation sociale supérieure qui va moins s'altérer par l'exclusion sociale alors que les personnes autistes on va dire de type entre guillemets Asperger quand elles vont être exclues plein de fois au bout d'un moment voilà elles vont arrêter d'aller vers les autres et ça je comprends j'ai déjà pratiqué souvent mais voilà donc c'est pour vous dire que c'est important de travailler ça mais c'est vrai que ça va demander autrement déjà travailler autrement beaucoup plus par le jeu mais par exemple le tour partout dans le jeu qu'est-ce que c'est sinon de la communication quand on joue c'est ton tour tu poses une pièce c'est le tour de l'autre qui va poser un lego dessus ton tour tu poses un lego c'est comme c'est comme de la communication avec en plus on travaille l'attente on travaille plein de choses encore une fois travailler dans le jeu on travaille des tas de choses même si c'est jouer au lego et poser trois pièces et puis ah oui et c'est important quand on va travailler effectivement dans le jeu on va pouvoir travailler quand nous on est en libéral on va travailler avec la fratrie et du coup c'est beaucoup plus ça va resserrer la fratrie parce que parfois la fratrie je ne sais pas la petite soeur le grand frère ils ne savent pas quoi faire avec le frère ou la soeur autiste qu'ils n'arrivent pas à jouer qu'ils n'arrivent pas à communiquer et donc travailler ensemble ça va permettre vraiment de travailler des choses très intéressantes et moi franchement je conseille vraiment de beaucoup favoriser le jeu alors Molly a fait un travail formidable aussi il y a aussi un site que je conseille qui s'appelle autisme en jeu qui est vraiment génial je le conseille vraiment je vais vous le mettre je vous mets le Facebook vous trouverez mais voilà oui voilà et ça fait travailler la flexibilité ça fait travailler plein de choses j'avais fait un tableau qui est aussi dans le livre mais qui est aussi sur Aspi Conseil alors après on peut en discuter de ce tableau mais voilà oui alors si tu as deux enfants autistes effectivement ça resserre juste les crises bon c'est vrai que ça va être compliqué c'est vrai que c'est compliqué pour la soeur aussi pour les deux c'est compliqué donc donc vraiment travailler le jeu parfois des petits jeux j'avais vu une très bonne vidéo YouTube je vous l'envoie c'est dessiner c'est gagner avec son frère se mail quelque chose voilà c'est vraiment une vidéo très intéressante on a un enfant non oral qui travaille qui joue avec son frère et honnêtement c'est très intéressant en même temps le Uno c'est incompréhensible c'est normal ce que faisait sans carnage est-ce qu'elles avaient les mêmes règles d'Uno déjà mais c'est vrai que par exemple si on va travailler avec l'Uno par exemple imaginons je ne sais pas moi la personne c'est juste mettre les couleurs ensemble on va virer les plus 2 les plus 4 il est important d'adapter le jeu peut-être que la personne elle ne sait pas encore aujourd'hui repérer quand est-ce que c'est son tour donc on va mettre par exemple un bâton ou un montour pour symboliser donc voilà jouer en famille c'est vraiment formidable et c'est vrai parce qu'on travaille des tas de notions et en plus sans renforcer artificiellement parce que je suis désolé mais renforcer artificiellement en famille quand on est parent ce n'est pas agréable bien sûr il faut adapter les jeux mais il ne faut pas hésiter des fois c'est peut-être que l'enfant moi des fois j'ai fait des buzz à deux pièces mais on s'en fiche un buzz à deux pièces un buzz à deux pièces c'est un jeu ben voilà mais voilà peut-être qu'au début il va falloir partir très bas et tant pis on part de l'endroit où se trouve la personne pour petit à petit et puis en plus dans ces moments-là on apprend aussi à rester à table à attendre à répondre à une petite consigne on fait plein de choses dans le jeu honnêtement le jeu c'est vraiment l'un des biais pour travailler qui est le plus intéressant pour moi c'est le voilà c'est beaucoup plus pertinent que le travail à table qu'on est obligé de filer des bonbons enfin pas des bonbons mais des espèces de pictos il va chercher un buzz il va chercher des cartes ok pourquoi pas mais c'est vrai que des fois finalement on se rend compte que dans le jeu on travaille même des notions beaucoup plus complexes jouer par terre pourquoi pas et puis on peut travailler avec une deuxième personne alors pourquoi pas et on va pouvoir étayer en même temps les habilités sociales étayer voilà travailler le social à travers le jeu alors peut-être qu'au départ voilà j'ai mis dans le livre sur le jeu on commence par du jeu seul du jeu en parallèle etc bon j'ai pas c'est après péril même dire que spoil tout le livre la plupart de l'acheter à cause de moi bon ça va il y a 320 pages ah oui le uno qui craint ah oui il y a un truc il y a un uno là je sais pas oui qui crache les cartes bon bah en tout cas merci à tous d'être venus je crois que comme disait comme disait ma femme mon épouse j'ai mon fan club non je plaisante je plaisante je plaisante non du coup merci vraiment d'être venu merci à vous vraiment et puis ben j'espère qu'en tout cas au delà du livre ce qui est important c'est qu'au moins je vous ai montré que le fonctionnement c'était indispensable de le comprendre pour aller vers des outils pour aller vers des outils des interventions ça en tout cas j'espère que vous vous avez bien voilà pensez ça et même si vous faites de l'ABA pensez pourquoi il fait ça réfléchissez au fonctionnement parce que ça vous aidera toujours pour comprendre et ne négligez pas le fonctionnement ne négligez vraiment pas le fonctionnement de la personne autiste on va pas penser à tout mais des fois je sais pas moi par exemple on sait qu'il y a des troubles gastro-intestinaux et ça les troubles gastro-intestinaux par exemple ça va être l'objet de plein de comportements problèmes malheureusement même pour les Asperger je peux vous le dire donc ça c'est par exemple quelque chose qu'il faut penser et peut-être savoir que l'enfant est constipé ça va nous guider donc des fois il faut réfléchir il va falloir c'est pour ça que je dis qu'il faut être détective parce qu'il va falloir savoir interroger peut-être les parents la structure est-ce que par hasard en ce moment il va aux toilettes ça paraît idiot mais en même temps c'est tellement ça que voilà voilà merci Cindy voilà merci beaucoup à vous Périne tu dis un petit mot quand même parce que tu es ma corétrice j'ai l'impression de te 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 un mot positif pas t'as rien raté en me regardant pas un mot positif bon c'est pas genre super tu sais bon merci à vous bonne soirée et puis à bientôt merci à Barba Barba Pro c'est Barba Anivet que vous retrouverez dans le livre et qui fait un travail très intéressant sur l'autisme pour accompagner les enfants vraiment ah oui tu l'auras ton livre dédicacé ne t'inquiète pas par nous deux ça va être compliqué par contre parce que nous sommes à une heure de route merci à vous au revoir merci à vous merci à vous